Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais, le Speed Duel. Les deux decks sont enfin sortis, celle qui regroupe Yugi et Pegasus et l'autre qui regroupe Bakura et Marek. Alors on va s'ouvrir ça, parce que je l'attendais avec impatience. Let's go ! Bien, alors on commence avec le deck Yugi et Pegasus, parce qu'on commence par la base, le petit Yugi. Allez ! Bon alors bien évidemment, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans, et comme d'habitude, je ne suis pas le premier à ouvrir les decks ainsi que les boosters. Du coup, on ne va pas passer trois heures sur les cartes, ça va plus être une vidéo qui va vous présenter un petit peu ce qui existe et comment, quoi, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors ! Donc à mon avis, ils ont mis les deux decks ensemble. Ah non ! Ok, original pour une fois, je ne m'attendais pas à ça. Très sympa qu'ils aient fait un Retro Verso. Du coup, ça ne va pas être pratique de jouer. Non, je déconne. C'est bien évidemment que c'est, on a dit, un deck dans un sens et l'autre deck dans l'autre. Mais dites-moi si vous aussi dans les commentaires, vous attendiez ce Speed Duel avec impatience, ou si le Speed Duel, c'est un format qui vous désintéresse totalement. J'ai eu un débat justement récemment avec Yugi, Yami Raid et d'autres. Et je peux vous dire que le Speed Duel, nous, on aime. Donc si vous aussi vous aimez, n'hésitez pas à nous le dire. Du coup, on se spoil un petit peu les cartes là. Ah mais non ! D'accord ! Ok, on va voir comment ils ont fait leur truc. Nous, on a le Corbeau DD que dedans et la Skill Card de Pegasus. Et les deux Skill Card de Pegasus. Ah non, ok. Donc le Corbeau DD, c'est le monstre qui est en plus à l'intérieur. Et après, derrière, on a les deux Skill Card de Pegasus. On a dit, c'est celles qui vont avec le deck. Du coup, il faut chercher les autres Skill Card qui sont là et qui font l'intermédiaire. Ok, parfait. Eh bien, sans plus tarder, on commence. Alors, le deck de Yugi. Donc, il nous présente l'art du rituel avancé. Le Magicien Sombre. Gaïa, le Chevalier Implacable. La Malédiction du Dragon. Le Dragon et les Gardiens de la Forteresse numéro 1. Le Guerrier Castor. Le Gardien Celte. Le Croix Argenté. Le Soldat géant de pierre. L'Ombre Spectrale. Non, ce qui ne sert vraiment à rien, mais mon Speechel, j'ai envie de dire. Bon, enfin. Il y a là, le Chevalier Implacable, Attaquant. Saint-Ju ou Mille-Mains. Pardon, j'ai connu mes yeux. Non, c'est le Mille-Mains. Vieux Magicien Vindicatif. Le Petit Kuriboh. En même temps, le Magicien de la Foi. Pardon, c'est pour moi, c'est la Magicienne. Je pensais qu'elle a pris un petit peu, non ? Le Sphère Kuriboh, qui est vraiment cool, du coup, qui se retrouve dans le deck. Alors, de base, c'était dans certains boosters. Le Soldat du Lustre Noir. Le Rituel du Soldat du Lustre Noir. Une Polymérisation. Libération d'âme. Flèche Brice Sort. Charge Tournoyante. Le Tourbillon. Habileté de l'Invocateur. Esprit de Combat. Le Cadeau de l'Éléphant Blanc. Cirque Gobelin. Unité de Réserve. Le Cercle Envoûtant. Brouilleur Magique. Élimination par Catégorie. Et Gaïa, le Dragon Champion. Et pour terminer, on a les deux skill cards de Yugi. Et vraiment, c'est cette petite fusion qui fait plaisir à voir Gaïa, le Dragon Champion. Vraiment, la fusion entre Gaïa et le Dragon. C'est super cool. Moi, c'est vraiment la petite fusion qui me fait plaisir. Du coup, Pegasus. Ah, d'accord. Ok, ils ont fait Pegasus d'un côté. Ok. Vraiment, avec le Magdition du Dragon et Gaïa. Que j'ai dépassé, je pense. Oui, qui est là. Gaïa, le Chevalier. Ça me fait... Ce deck me fait énormément penser au premier deck de structure de Yugi qui est sorti. Vraiment. Maintenant, on va voir donc le deck de Pegasus. Alors, nous avons un magnifique idole au mille yeux. Le mage Dillusionniste Anonyme. Désolé mon chat qui vient de faire un appel à l'oiseau. L'Alligator Toon. L'Archer Pourpre. Donc ça, c'est bien. C'est le monstre avant qu'il devienne Toon. C'est sympa qu'il n'y a pas. Mangari Uran. Ça, c'est cool. Le Revolver Dragon Toon. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dedans. Buster Blader Toon. J'avoue, je n'ai pas regardé les cartes de Pegasus. Le Magicien Sombre Toon. Le Crâne Invoqué Toon. La Sirène Toon. Alors après, c'est des cartes hyper puissantes, mais pour les invoquer. Sorcier Masqué Toon. Ok, c'est ce que j'allais dire en fois deux, logique. Elf Gemini Toon. Le Magicien Illusionniste Anonyme. Oiseau Supersonique. Démon Jean Prophète des Rituels. Démon Jean Exorciste des Rituels. On va voir les djinns dedans. Le Renoncé. Rituel de la Noir Illusion. Le Monde des Toons. Table des Matières. Toon. Rembobinage. Toon. Polymérisation. Ok, donc je pense qu'on va avoir dedans la fusion à la fin. Exécution d'un contrat. Masque Toon. Ok, alors ça c'est une carte Toon que je ne connaissais pas. Ça va être sympa de jouer en Speed Juel avec. Cet outil du Bandit. Tornade de Poussière. Le Lance Bouclier. Ah non, pas encore. Horde de Sécurité. Heritier Talentueux. Et on va l'avoir là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le Renoncé au milieu. Et pour finir, les deux skill cards de Pegasus. Pagaille Toon. Et Magie au milieu. Nice. Je suis super content de ce qu'il y a dedans. Du coup, il y en a un. Art du Rituel Avancé. Ou le Corbeau DD. On peut mettre avec l'un ou l'autre. Du coup, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ok, parfait pour ces decks là. On passe maintenant au deck de Bakura et de Yami. Marek. Il faut savoir que Marek, je trouve que c'est vraiment un méchant sympa. C'est vraiment avec Pegasus les deux méchants que je préfère dans l'anime du Guillaume. Non pas que les autres sont pourris, attention. Mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de classe. Bon, même si Bakura aussi, j'avoue, il a beaucoup de classe. Ah oui, non mais en fait, c'est pas possible quoi. Je comprends pas pourquoi il y a ce petit truc en carton là. Si vous, vous savez. Je pense que c'est pour éviter que le deck se balade et qu'il s'abîme. Si vous, vous savez pourquoi il y a un petit truc en carton là. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Putain, j'ai pas envie de déchirer la boîte, ça m'énerve. Et ça part en déchirage de boîte. Ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Eh ben, ma boîte, elle est pas intacte malheureusement. Il a bien gardé les bois boîtes. Bien. Alors, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est l'excavation de pierre magique. Et de l'autre côté, griffe Noël. Ok. Ok, ok. Je dis pourquoi pas. C'est plus simple. Quand on a le coup de main. Alors. Donc ouais, le cristal d'excavation... De pierre magique, pardon. Le cristal de pierre magique, on va le mettre de côté. Et on va commencer donc avec... Griffe Noël. Nécrophire des ténèbres. Chasseur de coups. Le comte déchu. Parasite. Corbeau à fouet. Le fantôme des rêves enfouis. Chevalier sans tête. Esprit enchaîné de la terre. L'ombre qui contrôle les ténèbres. Putain. Gap, maître de la guerre. Hadès, le gouverneur des ténèbres. Ça, c'est bien, ça. Maître des marionnettes. Démon mineur. Bah, du coup, il a pas sa carte d'identité. Non, ben, ben, j'allais faire une blague sur mineur majeur, on s'en fout. Allez. Lois de tête. Prométhée, roi des ombres. Arc démon, lancier. Imitateur des ténèbres niveau 3. Imitateur des ténèbres niveau 1. Masque des ténèbres. Rechargeur fou. Épée de la noire destruction. Offrande aux damenés. Tourbillon. Éruption des ténèbres. Voile des ténèbres. Invitation des ténèbres. Ténèbres absorbantes. Spectre Zoma. Charité de l'homme ordinaire. Le point de contrôle inflexible. Et, pour finir, les deux skid cards de Bakura. Dans l'obscurité d'en bas et conflit intérieur. Ok. Plutôt sympa pour Bakura. Après, moi, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est qu'ils nous mettent un petit deck avec finale. Vous savez, comme dans l'animé, on peut gagner autrement qu'avec les Zodias. En ayant les cartes magiques finales. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors, le golem de lave. Pour continuer. Yeba, robot. Brave César. Melchib, la bête aux quatre visages. Melchib, peut-être ça se dit. Gilgart. Prisonnier des Ténèbres. Dukuroyaba. Oh, putain. Alors, Lucius, le Ténébreux, level 8. Lucius, Ténébreux, level 6. Et Lucius, Ténébreux, level 4. Bon, allez, tous les levels, c'est cool. Démons Légendaires. Choc de Baiser. L.MR. Méphiste, le Général, abominable. Assayante des Flammes. Viseur de le... De le mal... Quoi ? Viseur D, le Maléfique. Ok, ok. J'ai du mal avec les DES, avec le D majestueux. En fait, c'est Viseur D. Mew Doria. Rime, Métallique. Du coup, toi, tu vas bientôt aller dans un autre deck. Réflouissement d'Orgueil. Et les deux dernières skill cards, donc de Yami Marek, Renaissance de l'Ombre et Personnalité Tordue. On a fini cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu, parce que c'est potentiellement les derniers speed duels qui vont sortir, c'est ma crainte, et je ne suis pas le seul à penser ça, et j'espère que ce ne seront pas les derniers, puisque c'est un format que j'aime beaucoup, et je trouve ça dommage que ça s'arrête, mais ce sera potentiellement le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez le Yu-Gi-Oh, si vous aimez tout ce qui s'en suit, à lâcher le petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501